Allez, on va se faire un énorme kiff pour reprendre une expression moderne. C'est moderne, kiff. C'est Zanz, aucun doute, la plus grande star des enfants. Et ça dure depuis 30 ans. Si je vous dis la sorcière de minuit, les bêtises à l'école ou le petit zinzin, forcément, vous allez trouver. Il faut dire que les indices sont assez parlants. Notre invité est Henri Dess, que l'on est plus que ravis d'accueillir. Tellement content. Bonjour, Henri. Bonjour. Bonjour, Henri. Bienvenue dans la maison des maternelles. Merci de votre accueil. Merci beaucoup, Dess. On est tellement contents de vous avoir là. Là, on est ravis de vous accueillir pour parler de votre tournée dans toute la France qui va bientôt débuter. Vous êtes actuellement tous les week-ends à la Grande Comédie à Paris. Agathe a raison, ça fait 30 ans, voire un peu plus, que vous êtes la grande star. J'avais envie de vous rajeunir. Oui, c'est ça. Vous pouvez. Moi, je vais me gêner. Je crois que vous en êtes à 41 années de carrière, si je ne dis pas de métier. J'avais commencé par faire des chansons pour adultes, donc ça fait encore beaucoup plus que ça. J'avais pris une dizaine d'années pour adultes. Et à un moment donné, j'ai eu un fils. Ça vous a inspiré. Quand il a eu 5 ans, j'ai fait une petite chanson pour lui. Ça a vraiment commencé tout à l'heure ? Ça a vraiment commencé ? Vous avez chanté une chanson à votre fils ? Vous avez vu que ça lui plaisait ? Oui, c'est-à-dire que j'avais un peu de capacité d'auteur, puisque j'avais quand même écrit pendant pas mal d'années. Et puis, j'ai essayé de mettre au service de la chanson pour mon fils une chanson qu'ils comprennent, dont ils comprennent le texte, dont ils comprennent la musique, qu'ils puissent chanter avec moi. Et ça fait une première chanson, puis une deuxième, puis une troisième. En fait, ça fait l'objet d'un premier album qui s'appelait « Cache-Cache », qui a marché tout de suite très bien. En fait, c'est comme ça que ça s'est passé. Est-ce qu'il a changé votre public en 40 ans ? Est-ce que les enfants, vous les trouvez différents ? Oui, c'est-à-dire qu'ils sont maintenant beaucoup plus ouverts qu'avant. Les petites lucarnes se sont agrandies, et puis ils sont plus affranchis rapidement. Avant, j'avais des enfants qui m'écoutaient jusqu'à l'âge de 9-10 ans. Maintenant, c'est 6 ou 7 ans. Ah, c'est vrai ? Oui, ça baissait. Donc, dans vos salles, vous ressentez que les enfants sont plus petits qu'avant ? Non, ils sont beaucoup plus grands. Oui, parce qu'il y a nous. Oui, parce qu'il y a on y est. Il y a nous avec. Ils sont très grands, parce que je me retrouve avec, évidemment, comme vous avez dit tout à l'heure, j'avais une carrière assez longue, et toute cette carrière a imprégné toute une population d'enfants pendant très longtemps. Et maintenant, ils ont un âge d'être parents, et ils viennent à mes spectacles. En fait, ils viennent un peu pour eux. Ils prennent les enfants comme exux. Typiquement, là, vous avez des exemples en face de vous. Voilà, c'est vrai que moi, quand j'étais petit à l'école, on nous faisait chanter du Henri Dès. Mes parents, dans la voiture, avaient toujours un album d'Henri Dès qu'on écoutait en boucle, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes les playlists. Madame chantait polyglotte, et vous, chantiez quoi ? Moi, la sorcière de minuit. Ah bon ? D'accord. Bon, ça vous étonne ? C'est quoi, par de vos grands succès ? Non, ça en est un, oui. Sur scène, vous avez un public qui connaît par cœur toutes vos chansons ? C'est ça. Oui. C'est ça, c'est-à-dire que je me retrouve avec ma guitare, j'ai décidé de faire ce spectacle solo pour être vraiment en prise directe avec les gens, c'est-à-dire les yeux dans les yeux. Je suis assurant tabouret, ma guitare, et je chante, et ça chante pendant une heure et demie. Quelles sont les chansons, on va dire, que les enfants d'aujourd'hui vous demandent le plus ? Est-ce que vous pouvez mesurer la plus populaire ? Écoutez, il y en a qui me disent « Ah, tu ne peux pas me chanter Camion, ça fait Prout », l'autre « Polyglotte », l'autre « La sorcière de minuit ». Mais mes chansons, quand je les écris, elles ne vont pas sortir sur disque, tant que à mes yeux, en tout cas à mes oreilles, elles soient dignes d'être sur un vinyle à l'époque. Et à partir de là, ils vivent leur vie. Elles se retrouvent devant un public qui aime plutôt celle-ci que celle-là, et puis voilà. Est-ce que vous arrivez à nous dire ce qu'est le secret d'une chanson qui cartonne chez les enfants ? Pourquoi est-ce que vos chansons marchent à ce point ? Je dis ça parce que j'ai envie de l'essayer dans ma carrière. C'est raté. Les chansons, c'est un mariage. Toutes les chansons, c'est un mariage. Oui, mais pour enfants, c'est un public partenant. Non, c'est exactement la même chose. C'est un mariage entre la musique et les paroles. Moi, j'écris toujours la musique pour commencer. La musique m'inspire quelques mots qui viennent s'agréger, se coller à quelques notes de musique. Et ces quelques mots peuvent être entourés d'une petite fratrie d'autres mots. Et tout d'un coup, c'est la première idée qui arrive. Ça me donne une idée parce qu'en fait, je n'ai jamais d'idée quand j'écris une chanson. C'est la musique qui attire quelques mots, qui finissent par me faire faire une chanson. Et je commence la chanson, je cherche l'idée, le début, le milieu, la fin. Et je mets deux jours et la chanson est faite, bonne ou pas bonne. Si elle n'est pas bonne, elle ne paraît pas. Ah d'accord, c'est deux jours qu'elle soit bonne ou mauvaise. Voilà, mais dans tous les cas de figure, moi, je considère que la mélodie, c'est le vecteur, c'est le truc important parce qu'on ne peut pas considérer qu'elle peut être pérenne si elle n'a pas une vraie mélodie. Elle n'a pas duré longtemps. Donc, c'est d'abord la mélodie. Puis ensuite, il y a le texte qui raconte quelque chose et tant mieux. Vous ne nous en feriez pas une petite, s'il vous plaît. Allez, on est sympa, regardez. Oh, mais il y a une guitare. C'est quoi ? Ah, bah tiens, mais quel doux hasard. Oh, une guitare. Alors, écoutez, la chanson que je vais vous chanter, c'est justement cette chanson que j'ai écrite pour mon fils au tout début. La toute première. Celle qui vous a donné envie de faire des chansons pour l'enfant. C'est la première qui m'a donné l'envie d'en écrire l'autre. Elle s'appelle Ma petite sœur parce que la... La petite sœur était en route ? Oui, ben non, elle est née. Oui, depuis, oui. Elle s'appelle Camille, et bien donc j'ai fait cette petite chanson. Ma petite sœur est jolie, chiojo et lili. Sais-tu que son nom, c'est Camille ? C'est Aka et Nimi. Et elle a trois cheveux sur la tête et pas une dent. On dirait une pâquerette avec un ruban. On dirait une pâquerette avec un ruban. Et elle a trois cheveux sur la tête et pas une dent. On dirait une pâquerette avec un ruban. On dirait une pâquerette avec un ruban. Ma petite sœur est jolie, chiojo et lili. Sais-tu que son nom, c'est Camille ? C'est Aka et Nimi. Et là deux petites menottes ainsi s'y font font. Gigotis, elle gigote comme des poissons. Gigotis, elle gigote comme des poissons. Et là deux petites menottes ainsi s'y font font. Gigotis, elle gigote comme des poissons. Gigotis, elle gigote comme des poissons. On brûle encore un bout. Bravo ! Bravo ! Merci. Je vais vous dire, là, Henri, on parle aujourd'hui de burn-out maternel. C'est-à-dire, après avoir accouché, on se trouve dans des états de stress terrible. Je crois qu'entre le fly yoga et ce qu'on vient d'entendre, je pense qu'on n'a même pas besoin de vous donner d'autres solutions. Vous achetez du Henri Dess. Non, la musique, ça fait beaucoup de choses. Ah oui, vraiment. Merci beaucoup de venir vous voir, Henri Dess. C'est un vrai plaisir de vous rencontrer. En attendant d'aller vous voir à la Grande Comédie à Paris, ça c'est tous les week-ends jusqu'au Noël, jusqu'au 23 décembre. Ensuite, une grande tournée dans toute la France. Et je précise que vous venez de sortir un album qui s'appelle Zinzin. Là, ce sont des reprises rock de vos chansons, donc pour un public peut-être. Pour les dates, vous en avez parlé tout à l'heure, pour les dates, il faut aller sur henrides.net. Absolument, l'adresse s'affiche en bas de votre écran. C'est toutes les dates des spectacles qui s'affichent au fur et à mesure que les dates sont signées. Parfait, on sera là. Merci infiniment de votre accueil. Merci à vous, on était très heureux de vous avoir ce matin.